bonjour bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous prends face cam pour une vidéo différente c'est parce que j'ai re j'ai eu beaucoup de commentaires de beaucoup d'entre vous qui m'ont dit mais comment débuter le colo sans avoir acheté autant de matériel ou comment de faire pour pour débuter le colo bien faire mais ne pas se ruiner voilà donc je tenais à faire cette vidéo et je vais vous parler de ce que moi j'ai fait personnellement pour débuter le colo alors on va commencer évidemment par les crayons alors les crayons moi ce que j'ai fait voilà j'avais une gamme de crayons une boîte de crayons stadler c'était pas des crayons écoliers mais c'était pas non plus des crayons artistes et j'ai débuté avec ça il est vrai que pour avoir de bons résultats de bons résultats sur nos colos c'est important d'avoir de bons crayons de couleur pourquoi on travaille pas pareil le résultat n'est pas le même avec de beaux crayons de bons crayons on peut faire de de beaux dégradés bien 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 fait avec des couleurs bien mélanger voilà on travaille pas pareil donc moi ce qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé avec les stadgers j'ai pris mes stadgers et j'ai commencé à colorier dans un petit livre que j'avais un bloc que j'avais ça faisait longtemps que je l'avais et je me suis dit tiens je vais essayer qu'est ce que ça a donné ça a donné un résultat qui m'a satisfait à peu près je n'arrivais pas à bien mélanger mes couleurs a bien blindé à faire des dégradés et là je me suis dit bon même si je débute il nous faut de beau crayon dont j'ai regardé un peu partout et finalement je me suis décidé par les polychromos donc qu'est ce que j'ai fait je me suis acheté une boîte comme ça de polychromos 24 ça n'est pas donné ça n'est pas donné du tout mais avec ça j'ai obtenu des résultats mais magnifique j'ai adoré mon colo donc voilà je me suis dit j'achète les les polychromos si jamais je vois que je ne continue pas dans mes colo je peux toujours les vendre si je continue je peux en prendre à l'unité donc pas besoin de racheter des boîtes et des boîtes mais on peut en prendre à l'unité on fait un nuancier on regarde ce qui nous manque et après au fur et à mesure on achète des crayons voilà moi c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné après je me suis acheté aussi du petit matériel comme ça je me suis pris un blender voilà c'est ça un blender pourquoi parce que quand vous débutez le colo souvent vous avez des marques des des marques oui avec les crayons vous appuyez trop ou voilà et vous avez un trait très 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 moche qui ne va pas du tout et vous savez pas quoi faire donc vous venez vous venez prendre ça vous blindez et c'est fini donc ça je me suis pris c'est pas cher je sais pas combien il était mais c'est pas cher du tout après une gomme donc voilà pour débuter pas besoin d'une gomme voilà électrique avec 40 pointes à 20 euros non vous prenez une gomme comme ça toute simple qui coûte dans les deux euros je pense et ça fait l'affaire vous dépassez un peu vous commets avec ça moi j'avais oublié des points de lumière j'ai effacé avec ça et ça marche très bien si je continue dans le colo et que ça me plaît bien j'achèterai peut-être une gomme électrique voilà avec la petite pointe ça mais pas pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin ensuite pour faire les fonds j'ai eu quelques soucis parce que je me disais mais comment je fais mon fond avec les crayons ça va être difficile je ne savais pas comment en faire alors qu'est ce que j'ai fait j'avais vous savez les petites palettes aquarelles je ne les ai pas ici les petites palettes aquarelles que vous pouvez trouver facilement chez action par exemple pas cher du tout à 2 euros 3 euros peut-être j'ai fait mon fonds à l'aquarelle mais à l'aquarelle pas à van gogh pas à sonnelier pas je sais pas quoi non une tout petite aquarelle je sais même pas s'il y avait une marque mais j'ai fait avec ça et le résultat était très 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 bon ensuite je me suis acheté des petits pattes comme ça en creux de chez action aussi et avec ça on fait des fonds vraiment très 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 beau et c'est pas cher du tout vous prenez ça une petite éponge vous savez à maquillage pour appliquer le fond de terre voilà vous prenez ça une petite éponge et vous faites votre fond et le résultat est merveilleux donc pas besoin de se ruiner non plus en achetant je sais pas quoi des pastels secs des des aquarelles à je sais pas combien à 20 balles pas besoin après pour les pinceaux pour l'aquarelle tout ça pas besoin vous avez un pinceau normalement vous avez un pinceau dans votre petite boîte aquarelle donc pas besoin de pinceau à réservoir ni à je sais pas quoi pas besoin de ça ensuite il vous faut un tailleux crayon bon il est vrai que le mien il n'est pas voilà c'est pas pour les crayons artistiques c'est un tailleux crayon comme ça tout simple mais je vais vous dire ce tailleux crayon il marche très bien j'ai aucune pointe cassée aucun crayon cassé donc pour l'instant je fais avec et comme je vous dis si je continue je m'achèterai un tailleux crayon là à manivelle ou je sais pas le tigal ou je sais plus comment c'était mais pour l'instant pas besoin ensuite pour colorier on voit partout des bouquins mais mais de fou des clara markova des joanna bassefort je sais plus quoi pas besoin de ça pour commencer pas besoin vous allez payer 20 euros 20 et quelques lots 20 et quelques euros pour débuter vous ne savez même pas si vous allez mais même si vous aimez au début pas la peine non plus moi j'ai commencé mon colo dans un petit bloc comme ça voilà donc mon premier colo qui est ici et ça a fait très bien l'affaire ça fait très bien l'affaire ensuite je m'étais pris chez action aussi deux livres à colorier donc celui ci qui coûte deux euros et demi trois euros pas plus voilà j'ai fait mon deuxième colo ici il est où voilà ici si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai mon deuxième colo bien je le trouve très beau et il est fait dans un livre de chez action il y en a plein vous avez vous en avez plein d'illustrations à colorier et vous avez de tout et en plus il y en a trois deux livres comme ça avec des illustrations différentes selon votre goût vous pouvez faire ensuite qu'est ce que j'ai eu ça un petit bloc mandala je pense que c'était à un euro deux euros maximum et bien qu'est ce que j'ai fait mon troisième colo je l'ai commencé ici je vais pas trop vous montrer voilà et ça marche aussi très bien donc pas besoin d'acheter des bouquins 25 balles 30 balles non vous pouvez très bien commencer avec des cahiers comme ça des petits livres comme ça si vous aimez les mandala des mandala si vous aimez les fleurs des petits livres comme ça de chez action avec des fleurs des animaux voilà vous commencez avec ça et après vous verrez mais moi je pense que débuter avec ça c'est suffisant c'est suffisant c'est suffisant voilà pas la peine de se ruiner en achetant 40 livres avec des colons en cours je vois aussi beaucoup de colons en cours qui sont pas fini trois ou quatre dans trois ou quatre livres différents ça c'est une façon de faire aussi moi personnellement j'aime pas j'aime commencer un colo le finir et par la suite j'en reprends un autre voilà donc en conclusion pas besoin de s'acheter 50 gammes de crayons artistes des polychromos des prismacolores colores des je sais plus quoi des prismacolores des luminance non vous en choisissez une gamme et après vous complétez si jamais ça ne vous plaît pas vous pouvez vendre ça se vendra toujours mieux que des crayons moyenne gamme par exemple ça c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai fait donc pas besoin d'acheter de je sais pas quoi de grand chose pour faire vos fonds pas la peine là sur mon colo ici je voulais faire un fond noir j'ai fait ce fond noir avec un twin marqueur de chez action qui m'a coûté rien du tout et le résultat est très 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 bon moi j'ai beaucoup aimé donc pour commencer vous ça fait très bien l'affaire pas besoin de tout dépenser après il ya une chose que moi j'ai acheté mais parce que j'avais deux gammes de crayons plus quelques affaires comme ça la gomme la gomme le blender voilà je me suis acheté une trousse vous l'avez vu sur moi et dans cette trousse j'ai mis tous mes crayons voilà je mets tous mes crayons je mets mon blender ma gomme mon taille crayon et je me trimballe avec ça et mon livre de colo dans la maison si j'ai envie de colo dans mon salon je prends ça voilà j'ai tous mes crayons ici et je peux colorier là où je veux pour moi c'était c'était quelque chose d'utile parce qu'en plus je me je me balade je me balade dans la maison j'aime bien colorier dans différents endroits et là je me disais bon d'accord tu prends tes boîtes tu prends voilà pour moi c'était c'était un achat dont j'avais besoin pour pour justement mes besoins en colo mais c'est pas c'est pas quelque chose d'indispensable pas du tout donc voilà tout ça pour vous dire que vous pouvez débuter le colo avec pas grand chose pour ma part j'insisterai avec les crayons couleur prendre une bonne gamme dès le début pour avoir de bons résultats parce que vous pouvez voilà vous pouvez faire de beaux trucs de belles choses mélanger des couleurs voilà et avec d'autres crayons peut-être pas ça risque de vous dégoûter du du coloriage si vous avez de beaux résultats de suite ça waouh vous avez vous allez aimer vous allez voilà vous allez vous allez en être fier de votre colo pour le reste je pense que ça ne vaut pas du tout la peine de s'acheter autant de choses et de se ruiner pour débuter le colo par la suite on verra si ça nous plaît on achètera si ça nous plaît pas et bien on va et c'est tout et pour les livres écoutez c'est deux euros un euro trois euros maximum voilà c'est pas donc cette vidéo était pour vous dire ça pour répondre à tous ceux qui m'ont demandé comment commencer le coloriage sans se ruiner j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez moi un petit pouce si elle vous a plu abonnez vous à ma chaîne j'ai vu que 80 et quelques pourcents des spectateurs ne sont pas abonnés à ma chaîne vous pouvez le faire c'est gratuit et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout bientôt je vous dis à tout bientôt